Donc, maintenant, on va parler du business proprement dit, tout à l'heure, c'est l'investissement, on va parler du business. Il y a trois motivations lorsqu'on se lance en business. Il y en a qui se lancent en business juste pour survivre. Généralement, c'est ce qui se passe chez nous en Afrique, parce qu'en Afrique, on a beaucoup plus d'entrepreneurs que de salariés, ça c'est clair et précise, qui entreprendent dans l'informel. Malheureusement, ce sont des petits business. Pourquoi sont des petits business ? Parce qu'on a une petite vision. On s'est dit, bon, je me lance en business juste pour pouvoir survivre, pour pouvoir nourrir ma famille, pour pouvoir manger. C'est pour ça que ça reste de petits business. D'autres business, ça sont les business pour les riches. Des business juste pour conserver l'argent, pour garder l'argent. Ça sont les business des riches. Par exemple, lorsque un riche décide de mettre son argent à la banque, ça ce sont des business pour les riches. Parce que quand un riche a 100 millions, il dit que bon, j'ai 100 millions, franchement, je n'ai plus trop envie de me casser la tête dans les investissements. Je mets ces 100 millions à la banque. Donc, si sur 100 millions, le bénéfice par an est de 2%, nous sommes d'accord que chaque année, bon, chaque année, il a 2 millions en plus. 100 millions, 2 millions, il peut vivre avec 2 millions. Alors qu'un pauvre qui met 100 millions à la banque, il gagne combien par mois, par an ? 2 euros. Ce n'est pas pertinent. Il y a des business pour garder l'argent. Ça, c'est beaucoup plus pour les riches. Ensuite, il y a les business pour devenir riches. Comme j'ai mis en lien sur lignée pour que vous gardiez ça en tête. Ici, le but, c'est de mettre en place des business qui vous permettent de devenir riches. Donc, il faut que ce soit des business qui transgressent les limites naturelles. Et quand ça transgresse les limites naturelles, c'est ça qui nous permet d'atteindre la scalabilité. Les limites naturelles, c'est quoi ? Mettez en place des business qui, plus tard, nous permettront de gagner de l'argent sans y passer du temps. Je vous ai pris l'exemple du coiffeur. Lui, pour gagner de l'argent, il doit passer du temps là. Il doit être présent. Il peut se calabiliser dans la mesure où il crée des espèces de... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié comment McDonald's appelle ça. Des franchises. Il peut créer sa marque de coiffure. Et après, certaines personnes payent pour avoir sa marque. Et comme ça, ils gagnent de l'argent. Mais ça, c'est très... C'est pas simple à faire pour franchiser une marque. Voilà. Là, quand d'autres personnes utilisent sa marque, ils travaillent, lui n'est pas là, mais il gagne de l'argent. Par contre, lorsque je crée ma formation, je le mets sur Internet. Bien sûr, il a eu fallu un processus. Je le mets sur Internet. Quand quelqu'un commande ma formation sur Internet, je ne suis pas là, mais je gagne de l'argent. Ça, c'est un business qui transgresse le temps. La quantité de produits. Si vous décidez de vendre des téléphones, vous pouvez vendre combien de téléphones par jour ? Lorsque vous êtes, par exemple, à Abidjan, combien de téléphones est-ce que vous pouvez vendre par jour ? Lorsque vous vendez uniquement aux gens qui sont là, autour de vous. Je prends par exemple l'exemple de Salif ou Boulobo, qui vend les téléphones à Ouagadougou. Il peut vendre combien de téléphones par jour à Ouagadougou ? Déjà, les gens qui le ciblent, c'est limité. Et combien de personnes passent devant son magasin ? C'est un business qui peut être scalable, mais nous sommes tous d'accord sur le fait qu'entre son business et le mien, qui est sur Internet directement, il y a un gap. Donc, la quantité de produits que tu vois, c'est que tu peux vendre un limité. Mais par contre, tu peux utiliser le levier Internet pour vendre davantage de produits. Ça aussi, c'est tout un processus. Le nombre de clients. Le coiffeur, il peut coiffer combien de personnes par jour ? 10, 20, 30, il ne peut pas dépasser 30 clients par jour qu'il peut coiffer. Donc, très vite, on se rend compte que son business a cette limite-là. Donc, prenez en compte ces trois éléments lorsque vous allez vouloir lancer votre business. Tous les business, c'est possible de les rendre scalables, mais le processus sera plus compliqué pour certains business par rapport à d'autres. Donc, il faut garder ça à l'esprit aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501